Suite de nos aventures dans Star Wars, on termine le chapitre 5 et on va commencer le chapitre 6. Petit résumé des faits précédents. Meryn permit à Kall de passer et l'avertit de la présence de Malikos. Ce dernier tenta de convaincre Kall de le rejoindre une dernière fois, mais lorsque celui-ci refusa, il passa à l'attaque. Malikos semblait prendre le dessus, mais Meryn intervint avec sa magie. Elle coopéra avec Kall pour le vaincre. Kall lui apprit ensuite qu'il était venu sur Datomir à la recherche de l'Atrium. Meryn accepta de l'aider et ils en trouvèrent un dans le tombeau de Kudget. Désireuse d'approfondir ses connaissances de la galaxie et de garantir un avenir à son peuple, Meryn rejoint Kall dans sa quête. Soudée, l'équipage est prête à retourner sur Bogano pour y trouver l'Holocon. Et c'est tout de suite ce qu'on va découvrir ensemble. Et bien ça te faisait un bail qu'on n'était pas venu ici. Eh, attends, je sais que tu vas l'avoir, cette holocon. Très bien, tu t'en souviens ? Tu m'accompagnes ? Non, 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 certainement pas, non. Tu sais, je voulais seulement te dire que ces gamins qu'on espère trouver, ils ont de la chance de t'avoir. De la chance de nous avoir. C'est un travail d'équipe, Gris. Je vais pas te mentir, j'espérais vraiment que tu dirais ça, parce que, tu sais, il va leur falloir plus que des tours de magie. Ah oui ? Ils ont besoin de concret, il leur faut un modèle, quelqu'un qui les inspire. Piloter un vaisseau, c'est tout un art, tu sais. Enfin, on verra si je reste dans le coin. Je m'en souviendrai. Bien. Bien. Tant mieux. Bonne chance, l'ami. Cet endroit a quelque chose de bizarre. L'énergie est différente par ici. Rien à voir avec Datomir. Non. Datomir est complexe. Son pouvoir ancestral émane de l'ombre. Bogano a l'air plus simple. Pourtant, je n'arrive pas à comprendre. Bogano est unique. C'est pour ça que les Éphos y ont bâti leur sanctuaire. Là où se trouve l'Holocron. Caché. Où veux-tu en venir ? Cette planète est restée presque intacte pendant des siècles. Les vies que tu veux protéger étaient-elles vraiment menacées avant que tu interviennes ? On n'est clairement plus sur Datomir, là. Non, effectivement. C'est comme tu l'imaginais ? Je veux dire, le reste de la galaxie. C'est si grand. Je réalise que ma vie sur Datomir était... restreinte. Ça m'a fait pareil quand j'ai quitté Bracca. Le monde peut sembler petit quand on vit dans le passé. Je pense que je vais me plaire à bord du Mantis. Cal, tu as une seconde ? Tu as beaucoup appris pour en arriver là. Mais le sanctuaire reste un mystère. Cordova y a caché l'Holocron. C'est tout ce qui compte. Je dois aller le chercher. Je reviens tout de suite. Vous êtes prête à affronter la suite ? Oui. Et toi aussi. Je l'ai vu. Tu as beaucoup progressé, Cal. C'est grâce à vous. C'est gentil de me dire ça, mais... je ne serai pas dans le sanctuaire avec toi. Si vous serez là. D'une certaine façon. Contente de t'avoir trouvé, Cal. Bonne chance. Et n'oublie pas. Réfléchis avant d'agir. Cordova a dû prévoir une épreuve qui n'est pas à la portée de tous. Que la force soit avec toi. Notre objectif. Ouvrez le sanctuaire pour révéler Holocron. C'est de trouver la voie la plus simple. Même si ce n'est jamais simple. Alors, va. Oh. C'est vrai que maintenant je peux... Je peux grimper à l'envers. Une tirolienne. Ouais ils sont mimis. Ok, je peux passer par là. Ouais, impeccable. Je dis pas que j'ai pris le meilleur chemin mais je pense que j'ai pris l'un des plus coupables. Oh putain. J'avais oublié lui. Donner sa langue à Kale. J'avais vu qu'il y avait un défi. Ouf. Faut lui couper sa langue. J'ai fait un mélange d'arrêter le temps, tirer... Tirer mon adversaire vers moi. Pas peu fier de moi. Sympa le trophée. On reprend notre route. Je ressens un truc étrange. Ça va te paraître bizarre mais... Je crois que c'est l'Astrium. Plus on approche du sanctuaire, plus la sensation est forte. Attention BD, on ne sait toujours pas comment ça marche. C'est parti BD. C'est parti BD. C'est longtemps qu'on est venu là. L'holocron vous attend. Ouvrez le sanctuaire. Le sanctuaire est construit comme un gigantesque holocron. C'est au niveau de ce mur. Ouais, allons voir. Changement d'ambiance. J'en veux faire un signe de notre civilisation. Assez et nous succèdons. Malgré nos savoirs et nos avancées technologiques, nous allons disparaître. Le temps de nous laisser faire de la voie de l'église, et notre fierité nous a peu à peu convaincu. Notre quête nous contrôle, nous a menés à notre vie. Je mène ce qui reste de mon peuple vers le Grand Inconnu, en espérant que nous parvenions à y trouver la paix. Je les guiderai sur la voie de la Force. Maître Kestis. Nous commencerons par la préparation physique. Qu'est-ce que la Force ? Rassemblez-vous autour de moi. Maître Kestis ? Vous pensez que l'Empire nous trouvera ? C'est moi qui joue les profs. C'est moi qui joue les profs. C'est moi qui l'église. J'ai une vision de l'avenir. Et qui risque tous se fait massacrer ? C'est énorme, hein ? Ouvrez l'œil. Ils ne doivent pas être loin. Cible en vue. Aidez-moi, Maître Questis ! En avant. Dispersion, cherchez les autres. Oui, chef. Il n'y a aucune issue. C'est vrai, il me l'a dit. C'est vrai, il me l'a dit. Trilorme. Rends-toi immédiatement et nous épargnerons les plus jeunes. C'est très bien. Mets-toi à genoux. J'ai vraiment peur. On se voit enfermer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Maître Questis ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il me l'a dit. Oh là là, il est torture. C'est ma version passée du côté obscur. C'est pour ça qu'il veut dire. Je ne voulais pas toucher du sabre laser rouge. Préservé pour les méchants. Il a encore tout cassé comme avec son sabre laser. Ah. J'avais peur de te trouver ici. Oh, je ne te croyais pas capable d'un tel discernement. Et moi qui croyais que ta plus grande qualité était ton obstination risible à passer d'un fiasco à l'autre. Alors tu aurais peut-être dû me tuer sur Bracca. Quelle importance. Ce n'était que la vie dérisoire d'un padawan contre ce qui me vaudra les grâces inestimables de l'Empereur. Tu penses que je vais te laisser partir avec l'Holocron ? Bien sûr que non. Nous sommes fiers tous les deux. Mais ta fierté à toi t'a coûté la vie de tous les enfants sensibles à la force sur cette liste. Sans parler de la tienne. Comme tu l'as dit, Trilla, je suis obstiné. Tu m'es inférieure. Merci la caméra là. Toujours en train de courir. C'est l'air de bien marcher la technique spéciale avec F. Parce que les attaques standards, elle a l'air de s'en foutre mais alors royal. Fais attention avec ça. Il a vu l'enfer. Non, attendez. Se séparer est une mauvaise idée. Non, je vais les éloigner d'ici et ensuite je les contournerai. Reste avec les novices, Trilla. Que la force soit avec toi. Maître, restez avec nous ! Trilla, qu'est-ce qu'on va devenir ? Ça va aller. Ça va aller. On s'est serré. Ah, ils les ont mis l'une en face de l'autre. Ah, ils les ont mis l'une en face de l'autre. Ah, ils les ont mis l'une en face de l'autre. Non. 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 Non ! Non ! Non. 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 L'inquisitrice est neige. Lorsque la deuxième sœur rencontre Cal dans le sancteur de Bogano, une manœuvre malheureuse l'oblige à lâcher son sabre qui se retrouve entre les mains de son ennemi. Cal perçoit alors un écho de force qui lui montre l'histoire tragique de Trilla à travers ses yeux capturés pour être transformé en deuxième sœur. Cette révélation pétrificale à un moment permettant à Trilla de voler l'Holocron. Merde, c'est marre avec. Oh, 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 communauté d'accueil. Oh, oh, il y a Monsieur Grosse Langue. Si tu ne m'attaques pas, je ne t'attaques pas. Si tu me charges les poux, je te crève. Bon, il était déjà moitié mort. Tu veux bien m'aider ? C'est... 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 C'est trop difficile. Euh... Par où je suis passé moi ? Ah mes petits copains ! Par contre on m'a pas dit où je dois aller mais je pense qu'il faut que je reprends nos vaisseaux. Je vais trouver une ouverture ! Non, ils sont trop mimi ! Ah, ils sont trop mimi ! Pour la première fois je vais pas me faire avoir par le côté de la plage. Est-ce que ça serait là ? Serré. J'ai vu ce qui est arrivé. A propos de vous, Itrila, et ce que vous avez vécu. Je suis vraiment désolé. J'ai été arrogant et je me suis mal conduit. Je ne peux pas comprendre ce que vous avez traversé. Elle a notre locron. Je ne sais pas où elle l'a emmenée. C'est entièrement ma faute si Itrila a suivi cette fois. Et ce qu'elle va faire par la suite est la somme de toutes mes erreurs. Mais nos erreurs relèvent du passé. Nous nous devons de les assumer. Préparer l'avenir est la seule chose qui importe. C'est vous qui m'avez appris ça. Tu as raison. Je sais où elle l'a emmenée. Dans une forteresse. Où ils traînent les Jedi. Et d'où viennent les Inquisiteurs. C'est un lieu de torture. C'est le lieu que j'ai fui. Je n'aurais jamais cru y retourner un jour. Vous ne serez pas toute seule. Mais avec un ami. Non. C'est avec un Jedi que j'irais. À genoux. Au nom du Conseil Jedi. Et au nom de la Force. Cal Kestis. Debout, Chevalier Jedi. Maintenant, tu es prêt. Tout comme vous. C'est quand même puissant. Avec la musique derrière. Franchement. L'un des plus beaux thèmes du cinéma. Destination. Bloquer Fortress Anki. Ditorius. Chapitre 6. L'Holocron perdu. Cal et BD portèrent la Trillium au Sanctuaire. Où ils trouvèrent l'Holocron. Cal eut alors une vision des novices entraînés. Avant d'être attaqués par l'Empire. Un combat. La mort. La torture. Cal sous les traits d'un Inquisiteur. A son réveil. Trilla se tenait devant lui. Cal s'empara du sabre laser de Trilla. Ce qui le projeta dans un écho de force. Serré. Trilla torturé. La transformation de Trilla. La fuite de Serré. A son retour Trilla. Et l'Octron avait disparu. Cal se prispita au vaisseau. Et raconta tout à Serré. En appelant à la force. Elle levait le sabre laser de Trilla. Pour faire du calme. Un chevalier Jedi. Très très fort. C'est calme. Bien trop calme. Tu n'aimes pas la nature Grise ? Si y a une vitre ça va. De près la nature ne m'aime vraiment pas. J'ai peut-être quatre bras. Mais aucun autre report marqué. Je tiens dans la bouche de la plupart. Des bestioles dangereuses. J'ai besoin d'être un peu seule. Vous êtes déjà venu ici Serré et toi ? On est allé un peu partout. On a dû faire le tour de la galaxie. Mais tant qu'elle paie les factures j'ai pas trop à me plaindre. C'est mieux que de se cacher des années dans une décharge. Ça je te le fais pas dire. J'en ai vu des coins pourris. Mais celui-là c'était le pire. Je peux pas croire que quelqu'un... Pardon. T'as pas tort. T'as pas tort. Non. Nouvelle destination. T'as pas eu de chaussures. Allez cal. Voilà. T'as pas eu de temps. T'as pas eu de temps. Oui. le massacre, j'ai enterré mes mères, mes amis, Iliana. Qui était-ce ? On passait notre temps à se cacher dans les marais pour faire des potions. On était très proches. Je pensais que plus tard, on vieillirait ensemble. Au lieu de ça, j'ai fermé ses yeux et je l'ai mise avec les autres. J'aimerais te dire que tu finiras par oublier. Ce serait mentir. On n'oublie jamais. Peut-être que c'est étrange, mais ça me rassure de savoir que je ne suis pas la seule. Je ne trouve pas ça étrange du tout. Allez, petit gars, assieds-toi, on y est.